Bonjour internet, bonjour les petits canards, ici Casamania, je vous retrouve sur Ontario suite de la découverte de ce jeu RPG Old School avec ma fine équipe et là je me retrouve donc dans les catacombes de la ville d'Astrilin, je ne sais absolument pas si c'est une bonne idée, je me lance vraiment comme ça un peu au pif comme ça dans cette zone parce que j'ai tout simplement envie de découvrir un petit peu. Alors j'ai fait une sauvegarde juste avant quand même de la partie parce que voilà ça commence déjà à attaquer, je compte des blades géantes, alors j'ai perdu 9 PV avec mon personnage tank, allez on commence par un miss, allez mon deuxième guerrier et mon troisième guerrier, ah putain que des miss, je vais faire reculer mon mage blanc parce qu'il ne sert pour le moment à rien tout simplement parce qu'il a débloqué aucun skill magique, ah putain je fais que des miss. C'est fou ça fait autant de miss, allez on a tué un monstre, voilà, il n'en reste plus qu'un, toi tu vas te cacher, ok tout le monde prend un peu ses dégâts, c'est bien, voilà, et là il faut le toucher, il ne faut pas faire un miss qu'on puisse le finir, ok c'est fait. C'est fait on n'en parle plus, il y a no loot à faire, il faudra faire un petit régen tout de même, j'aime bien avoir mon équipe à fond de vie, voilà on régen tout le monde avec une petite heure de sommeil en bouffant une pomme. Ok, tout le monde a restauré sa vie, on va faire une sauvegarde tout de même, ça c'est le genre de jeu qu'il faut sauvegarder régulièrement pour ne pas avoir de surprise. Donc il y a des plates géantes, quand ils sont deux, ça gère pour le moment. Mais s'il y en a plus, ça risque d'être un petit peu de temps d'axe. En tout cas j'ai fait de l'xp, je regardais, il manque 100 xp, ah non il manque 30 xp chacun pour passer au niveau 2. Donc ça va se faire bientôt, il faudrait par des combats trop difficiles, j'ai gagné cette expérience là sur ce combat, ce qui n'est pas énorme. C'était cette 14, 21, 28, il faudra au moins 4 combats, voire 5 de cet acabit pour pouvoir passer au niveau 2. Allez, là il y a des trucs à looter. Alors, une queue de lézard, des golds, alors il faut se vérifier combien j'ai de golds, 162, quand j'en aurai 200 je remontre en ville pour acheter le skill de soin mineur avec mon mage. Ah, j'ai trouvé une pomme très intéressante, la bouffe, une potion de soin. Weak, faible. De cailloux, ça ne vaut rien. Ok, on va pouvoir ressortir d'ici. On va voir un peu par là. On a bien fait de passer. Ok. On commence à faire le plein de golds, c'est intéressant. Petite musique dégueulasse, ça sent le combat bientôt. On a bien exploré le coin. C'est angoissant les musiques, c'est très bien fait, l'ambiance c'est très bien. retranscrite, traduite, on va passer par là plutôt. Voilà, c'est bien fait, il n'y a rien. Il faut avancer par étape, par ici moi je dis. C'est très grand, ces égouts là. Ah, bah oui, ça aurait été trop simple. Donc nous avons une souris. Alors, une décisive, c'est des souris qui sont empoisonnées. Donc il faut les flinguer rapidement. Il y a une souris à 32 HP, une à 23. Allez, on tue les souris empoisonneuses parce que sinon... Ouh, le one shot, ça c'est beau. Ça c'est chanceux. Ça c'est très chanceux. Allez, le mage, pareil, on va le cacher. C'est autour des souris aveugles d'attaquer. Ah, ah, j'ai un personnage qui pue la gueule là. Et malheureusement, ce con, j'ai l'impression qu'il n'a pas de potion sur lui. Allez, là, tu touches, tu fais one shot. GG, et l'autre, tu ne fais pas un miss, s'il te plaît. Ah, merde, il lui reste 2 PV. Et mon moine est trop loin. Et dans ce moment, il a... Ah, il m'a tué mon... Mon garry. Oh, le bâtard. Du coup, le garry retourne à la vie. Il est weak. Est-ce que je n'ai pas un truc pour lui ? Une potion, quelque chose. Une potion qui traîne, on va lui... On va lui donner. Je pense que ça ne sert à rien de faire de gaspiller une pomme pour gêner juste un type. Allez, il a récupéré toute sa vie. Du coup, il a quand même fait de l'XP. Bon, je suis à 111 en XP. C'est pas mal, on va faire une petite sauvegarde. Et oui, je suis un fou de la sauvegarde sur le jeu. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant sauvegardé sur un jeu. Voilà, les races sont tombées. Alors, une équipe de 3 races, ça piquait quand même. Ah, ah, il y a un truc là. Requère l'or 10 points. Ah, merde. Il faut faire monter mon l'or à 10. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire qu'il faut que je puisse lire des trucs, je me pense. Que j'étudie le lore. Ça, on le fera. Bon, c'est très grand ce donjon. En tout cas, ça loot des golds sur combien là ? 199. Ah, les amis. Allez, encore un petit lot de gold et je pourrais acheter mon sort de soin. Là, il va se passer des trucs là. Oh la vache ! C'est quoi ? Il y a un mort vivant. Allez, une blatte à 32 HP, une blatte à 23 et un putain de zombie. Ah, merde, c'est trop loin. On va foutre l'équipe comme ça. Séparer un peu tout le monde et lui... Voilà, ici. 12. Ah, il y a un 2, mort vivant. Ah, l'arnaque ! Oh là là, on va en chier. Oh putain. Oh la vache. Bon, allez, la blatte à 32. Oh, le miss. Dégueulasse. Allez, me fais pas honte. Allez, on a fini une blatte. C'est déjà ça. Bon, tant pis. On va mettre le mage en combat, même s'il ne sert pas à grand chose. Il ne fait que deux points de dégâts avec... Bon, les zombies, ils sont impressionnants, mais c'est pas forcément eux qui font le plus mal. Par contre, j'ai déjà un personnage qui est très mal en point. Qui va sûrement mourir. Allez, on finit au moins la blatte. Très bien, il ne reste plus que deux zombies. On va prendre celui-là. Oh, le miss. Dégueulasse. Allez, mon... Oh putain, que des miss. Ok, il m'a one shot. Il m'a deux... Three shots, mon player 2. Oh putain, je suis que des miss. C'est quoi cette histoire ? Finissez le bordel. Puis là, on est mal. J'ai ma force de frappe. Qui dit me... Oh. Je esquive. Ok, allez, on continue. Un peu comme des... Ah putain, sérieux. Arrête, les miss là-dessus. C'est pas possible. Putain, j'ai mon moine. Il est mon moine qui n'a plus de vie. Allez, mon tank. Merci. Je suis là. Ok. Je vais virer mon tank. Mon moine, pardon. Ok. Là, il faut le finir absolument tout de suite. Il ne faut pas que tu te rates. Merci. Ah putain. On est bientôt au niveau max. Enfin, au niveau 2, pardon. Au niveau max. Qu'est-ce que je te raconte ? Ok, c'est chaud quand même. C'est vachement chaud ce jeu. Allez, on va looter tout ça. Là, il n'y a que des poubelles. Là, il y a des golds. J'ai bien fait de passer. 38 golds, c'est énorme. Ah, des golds, du poisson. On va pouvoir régénérer tout le monde. Ah, merde. Ouais, bon. Il faut les prendre dans les flèches. Ça ne baisse pas lourd. Les combats intenses, c'est épique. Allez, c'est bon. Le combat, il fait. Petite régen quand même. Une heure. Il faut que je fasse au moins deux heures pour que tout le monde se remonte. Hop. Menu. Une petite sauvegarde. On va retourner à l'extérieur de la ville pour faire quoi ? Pour aller racheter. Voilà. Alors, spell and stuff. On va aller acheter le sort de soin. Pour mon... Pour mon healer. Il n'a aucun sort. Il servira au moins quelque chose. Alors, on y va. On va lui faire apprendre ça. La sortie. Enfin, l'entrée et la sortie. Ça dépend comment on voit les choses. Il me semble que c'est... En bas à droite. C'est en bas à droite. Voilà. Ici. Allez, on ressort. Ah. Venez là. Tous là. Il fait nuit. Ah bah s'il fait nuit, ça veut dire que c'est fermé, non ? C'est l'armorie. J'espère que non. C'est pas fermé. Spell and stuff. Ah non, c'est pas fermé. C'est bon. Vexana, bonjour. Ah putain, revenez pendant les heures de boulot. Ah, sérieux ? Est-ce que je peux faire un slip sans consommer de la bouffe ? Putain, non. C'est une arnaque. Lit 3h50 du matin. On va mettre 6h de sommeil. Il sera donc 9h50. Ça devrait être bon. Le magasin devrait être ouvert. Ah, je me suis fait arnaquer sur ce coup. J'aurais su. Ok. Félu ma poule. Voilà. Donc, soin mineur. Restore un peu de soin. Quoi 390 ? Quoi ? Putain, l'arnaque, merde. En fait, c'est la valeur. Ah, 390. Ah, l'arnaque. Bon, allez. Eh bah, j'ai de vendre tout ce que j'ai. Les lockpicks, il faut que je les garde. Ça. Hop. C'est cool. Voilà. Ah, fait chier. Putain. Ah, je me suis fait baiser, là, sur le coup. Bon, 390, les amis. Putain, je me suis enflammé, quoi. J'étais si persuadé que... Que ça allait le faire. J'ai envie de dire, la salope. Allez, on va retourner dans les catacombes. C'est un bon entraînement. On va bientôt passer au niveau 2, de toute façon. Avec les joueurs. Avec l'équipe. Il y a un bout que j'ai pas vu, ici. On va faire le petit bout, là. Le petit bout. Je sais pas s'il sera petit. Allez, il faudra un petit combat. Facile. Contre... Quelques souris, là. Permettrait... Bon, on trouve des gold, c'est bien. Permettrait de pex. Y'a rien. Là non plus, j'imagine. Ok, bon, j'ai pas fait de passer. Comme ça, c'est clean. Un petit bout, ici, ici. Pareil, y'a rien. Bien fait de passer. Un petit bout, là-bas. Finalement, j'ai peut-être fait presque le tour. Avec le... La salle avec les zombies. Devait être la salle la plus dure. Alors. Là, il y a un coffre. Interessant. En virisie. Ah, j'ai pas réussi à l'ouvrir. On recommence. Putain. Ah, voilà. J'ai plus de lockpick. Chier. Putain, d'où l'intérêt d'avoir quand même un rogue, là, dans sa... Dans son équipe. Enfin, bref. Tant pis, j'ai voulu faire le malin avec une équipe de guerriers. J'assume jusqu'au bout. Voilà. Comme personne n'a la capacité avancée pour ouvrir les coffres et les portes, je me suis fait avoir. Euh, du coup. Ah, voilà. Le dernier raz, il n'en reste plus qu'un. Et après, j'aurais clean la zone. Donc, on va lui mettre sa race, celui-là. Je fais mes gros guerriers. Et puis, toi, tu vas rester un peu derrière. Ça sert à rien. Eh, en plus, il fait un miss. Ça m'arrange. Allez, on le fume. S'il vous plaît, messieurs. Oh, mais non, mais non. Nul. Ah bah oui, mais non. Comment je passe mon tour avec un joueur ? Je peux pas faire ça. Miss. Oh, oui. Oh, putain. Je vais me couper. Et niveau 2. Tout le monde passe niveau 2. Ce qui fait quoi ? Niveau 2. Tout le monde a un petit plus. On a des compétences à attribuer. Voilà. Voilà. 5 points available. Est-ce que les 5 points, je peux les mettre en général et dans skills ou pas ? On va voir. Ça, c'est mon tank. Alors, constitution détermine votre nombre de points de vie total. On va le monter 1. Ah oui, dans ces 5 points-là et 5 points à côté. Très bien. Donc, on va monter la constitution de mon tank. Allez, à 18, c'est pas mal. On va monter la chance aussi. Tiens. Et la force. Voilà. Ensuite, dans les skills. On va lui monter ses armes à une main. De sa défense. La chance sur le bloc et tout. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres ? Tout ce qui est magie, c'est pas la peine. Est-ce qu'on lui monte son pickpocketing ? Lockpicking. Alors, en montant, on va lui monter plutôt le lord. Tiens, ce sera lui qui... Non. Non, plutôt le mage, le lord. Alors, on va plutôt lui monter... Allez, la persuasion. Voilà, comme ceci. Ensuite, player 2. Mon guerrier numéro 2. C'est très, 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 très. On va lui monter ses points de dégâts en mêlée. Ses points d'action. Et sa constitution. Voilà. Ensuite, dans ses skills. Alors, les armes à deux marves, on va lui monter. Deux, trois. Histoire qu'il soit très, très efficace, ça, demain. Et ensuite, on va monter quoi ? C'est lui qui va monter le lockpicking. Voilà. Bien. Mon deuxième guerrier. Strain, dexterity, intelligence. Si il a trop d'intelligence, ça sert à rien. Dexterité. On va lui monter. Alors, je ne sais pas si c'est la dexterité pour éviter de faire des miss. Je pense. Les points d'action. L'accuracy, c'est la précision. Donc, je pense que oui. Donc, on va lui monter encore celui-là. Sa force. Et puis, un petit coup, sa constitution. Voilà. Et dans ses skills. Donc, on a dit... Lui, il fait quoi déjà ? Il fait la persuasion. Lui, il fait le lockpicking. Et bien, lui, on va lui monter. Arma de main, toujours. Pour qu'il s'efficace. Et barter. Voilà. Barter, c'est pour avoir des... Être plus efficace avec les marchands. Et enfin. Le match blanc. On va lui monter un peu sa constitution. Parce qu'il est trop weak. Et le wisdom. Voilà. White magic. On va lui monter de l'or. A 10. Voilà. Parce que le l'or, A 10. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, j'avais vu qu'il y avait... Un truc qu'on pouvait... On pouvait tracer un mur. Mais il fallait l'or A 10. Donc, on va pouvoir voir enfin ce qu'il y a... Derrière ce mur. Ça ne va pas être une bonne chose. Les amis, je vous dis à bientôt. Pour la suite de la découverte de Antarion. Et puis bien sûr, toutes les autres vidéos. C'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.